Il est 13h et bientôt 5 minutes. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble, encore une fois, toutes nos excuses pour ces minutes de retard. Bonjour et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants. Le vice-président de la République a présidé hier à Abidjan la réunion de haut niveau sur le thème de l'année africaine de la nutrition, réunion qui a enregistré la participation de sa majesté Letsy III, roi du Lesotho, champion de l'Union africaine pour la nutrition, de la vice-présidente de la Zambie, du premier ministre du Congo, du président de la Commission de l'Union africaine. Nous sommes le 9 décembre 2022 et la journée internationale de lutte contre la corruption est observée chaque année le 9 décembre depuis l'adoption de la Convention des Nations unies contre la corruption le 31 octobre 2003 pour attirer l'attention du public sur les problématiques de lutte contre la corruption. Vous entendrez le message du gouvernement. Destin Gavé, le dirigeant du parti d'opposition congolais, le mouvement républicain, a été libéré hier jeudi. Sa formation politique amène en ce moment une campagne politique en vue d'obtenir la libération des prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie-Michel Mokoko. Ils disent être déterminés. Leur campagne ira jusqu'au bout. Le rideau est tombé hier en début de soirée sur la réunion de haut niveau sur le thème de l'année africaine de la nutrition. Pendant 72 heures, l'Afrique s'était réunie sur les bords de la lagune Ébriée pour réfléchir aux moyens de renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. Des recommandations ont été faites. La déclaration officielle d'Abidjan a été adoptée et cela en présence du vice-président de la République, Etiemoko Méliette-Kone. Retour sur la cérémonie d'ouverture de cet événement avec Viviane Haïm. Démarrée le 6 décembre par la réunion des experts, qui s'est étendue sur deux jours, ce jeudi 8 décembre s'est ouverte la réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique, en présence d'un parterre de haute personnalité venue de toute l'Afrique. Sa Majesté, le roi du Lesotho, champion de l'Union américaine pour la nutrition, la vice-présidente de la Zambie, le premier ministre du Congo, des délégations de plusieurs pays du continent, le vice-président de la République, Kone Tiemoko Méliette, représenté le président de la République à la Sanwatara, le premier ministre Patrick Hachi et des membres du gouvernement, en présence également du président de la Commission de l'Union africaine, du représentant du secrétaire général de l'ONU, des représentants des structures de l'ONU en charge de la nutrition, les partenaires techniques au développement. Une réunion de grande envergure sous l'égide de l'Union africaine. Et selon le vœu émis par le président de la République à la Sanwatara dans son plaidoyer auprès de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, pour que l'année 2022 soit déclarée année de la nutrition. Tant la faim et la malnutrition gagnent du terrain aujourd'hui sur le continent africain. Pour le chef de l'État ivoirien, comme l'a souligné le ministre de la Santé, la recherche de solutions doit nécessairement faire l'objet d'actions concertées des pays africains. De nombreuses personnes sur le continent, en particulier les couches les plus vulnérables que sont les enfants, et les femmes n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels journaliers. Cette situation s'est aggravée avec la pandémie du Covid-19 et tout récemment la crise en Ukraine, précipitant ainsi de nombreuses familles dans l'extrême pauvreté. Au regard de cette situation qui menace le capital humain et compromet les ambitions de nos États, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a conduit un plaidoyer auprès de ses pairs de l'Union africaine en vue de placer l'année 2022 sous le sceau de la nutrition avec comme thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent ». La rencontre de haut niveau qui se tient ce jour avec l'appui de la Commission de l'Union africaine s'inscrit dans ce cadre. Le président de la Commission de l'Union africaine a appelé les dirigeants des États du continent africain à un sursaut pour mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Selon les données statistiques collectées en 2021, 828 millions de personnes étaient touchées par la faim dans le monde, soit une augmentation d'environ 46 millions depuis 2020 et 150 millions depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid-19. Cette dégradation alarmante de la nutrition dans le monde est malheureusement plus ressentie en Afrique. Il n'est pas normal que les Africains soient mal nourris, malnutris. 30 millions de kilomètres carrés, 60% des terres arabes non exploitées au monde, les fleuves, les rivières, la lagune ébriée, les forêts sont autant d'atouts. Nous avons lancé avec honneur et engagement la zone de libre-échange continentale en Afrique. Cette zone ne pourra jamais être effective sans le désenclavement intérieur et extérieur du continent. La libre circulation des biens et des personnes est une exigence. Le protocole en la matière a été décidé depuis 2014. Quatre États seulement l'ont encore ratifié. Comment on peut faire du commerce ? Comment on peut faire circuler les produits alimentaires pour lutter contre la nutrition si on n'ouvre pas les frontières ? D'autres pistes de solutions ont été soumises à la réflexion des participants. Le champion de l'Union africaine pour la nutrition, le roi du Lézoto, a plaidé pour des financements massifs publics ou privés dans le secteur agricole et agro-industriel. Le vice-président de la République, Kone Tiemoko Mellier, intervenant au nom du président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part mis en avant l'impérieuse nécessité d'une réelle volonté politique des dirigeants africains, accompagnés par la mise en place d'un cadre d'action stratégique. La présente rencontre d'Abidjan permettra de définir une démarche commune pour relever les défis auxquels sont confrontés nos États en matière de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le conflit russo-ucrénien a d'ailleurs fait ressortir la fragilité de la plupart de nos pays dans ce domaine. De façon générale, l'élimination de toutes les formes de malnutrition demeure assujettie à la maîtrise des effets néfastes du changement climatique, des conflits armés, des catastrophes naturelles et des crises sécuritaires et sanitaires. Bien souvent, ces crises ont eu pour conséquence la remise en cause de certains acquis difficilement obtenus par nos pays. La Côte d'Ivoire s'est engagée à combattre la malnutrition toutes formes confondues. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a également fait de la lutte contre l'extrême pauvreté une de ses priorités, tout en contribuant à promouvoir la prospérité partagée. Il s'agit en effet d'un pas important du développement social et humain qui engage plusieurs secteurs comme la santé, l'agriculture, l'hydraulique, la protection sociale, l'éducation, l'alphabétisation, l'assainissement et j'en passe. Dans un tel contexte, la recherche d'une synergie de ces politiques sectorielles communautaires et gouvernementales a conduit à la Côte d'Ivoire de mettre en place une coordination dont l'ancrage se situe au niveau de la présidence de la République. Ce pourra dire toute l'importance. La réunion de haut niveau sur la nutrition en Afrique s'est donc ouverte ce jeudi 8 décembre à Abidjan, meublée par des panels et des travaux en atelier. Et elle s'est refermée le même jeudi en début de soirée. Donc en marche de cette réunion de haut niveau, le vice-président de la République a accordé quelques audiences à plusieurs personnalités, des personnalités venues participer à cette réunion. On retrouve Viviane Haïm. Plusieurs entretiens privés sur l'agenda du vice-président de la République. En marge de la réunion de haut niveau sur la nutrition ce jeudi 8 décembre à Abidjan, le vice-président de la République, Konetie Mokomélié, a reçu le roi du Lesotho, Sa Majesté Letsy III, champion de l'Union africaine sur la nutrition. Le vice-président de la République a accordé également un entretien au Premier ministre de la République du Congo. J'ai eu à bénéficier de l'écoute de son excellence monsieur le vice-président, qui au nom du président de la République a rappelé l'engagement qui est celui de la Côte d'Ivoire à faire en sorte que l'Afrique soit capable désormais de se nourrir par elle-même, que l'Afrique puisse nourrir les Africains. Et pour cela, nous sommes convenus de mener des réflexions profondes pour une solidarité agissante. La sécurité alimentaire et nutritionnelle commande une solidarité agissante des pays africains pour une libre circulation des produits alimentaires, de sorte que, comme il a été dit dans la salle, les produits du Congo soient consommés en Côte d'Ivoire, les produits de Côte d'Ivoire soient consommés au Nigeria, les produits du Nigeria soient consommés au Tchad, en Zambie, en Namibie, et ainsi de suite. Et cela nous est d'ailleurs facilité par la zone économique de libre-échange qui engage les pays à travailler ensemble. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Mahama, a également été reçu pour un échange en tête-à-tête par le vice-président de la République, Gounetie Mokomélie. L'Union de haut niveau sur la nutrition, qui est le thème de l'année, Cet thème a été soumis par son excellence le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, et qui a été retenu par la conférence de chef d'État. La nutrition est un sujet crucial dans un continent comme le nôtre, où malheureusement, dans certaines parties de l'Afrique, il y a encore des gens qui meurent de faim. Il s'agit même de l'alimentation. Et donc, aussi bien en quantité qu'en qualité, il y a des efforts à faire. Nos États se sont engagés, il y a quelques années, de consacrer au moins 10% de leur budget à l'agriculture, ce qui n'a pas encore été atteint dans un certain nombre de pays. Vous connaissez également les changements climatiques, les défis sécuritaires. La gouvernance internationale elle-même, conçue il y a plusieurs décennies et qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, et des crises comme celle actuellement en Ukraine, qui impactent également négativement la question de l'alimentation, la question des fertilisants, les questions énergétiques, qui tous sont des ingrédients pour arriver à une meilleure productivité, à une meilleure nutrition. Donc, avec son excellence, monsieur le vice-président, nous avons abordé cette question sur le thème. Je me félicite vraiment de l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire, du président de la République, du vice-président sur cette thématique. Mais nous avons également profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon sur les autres questions concernant la région, concernant le continent africain. Et je sors édifié de nos échanges. Le vice-président de la République devait par la suite s'entretenir avec d'autres personnalités venues prendre part à cette réunion de haut niveau. Un reportage signé Viviane Aïma et Ambroise Asseman. Voilà donc pour le chapitre réunion de haut niveau sur le thème de l'année africaine de la nutrition. On passe à autre chose maintenant. Plusieurs membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle viennent d'être distingués par la Grande Chancellerie de l'Ordre national. Ils ont été élevés au rang d'officiers dans l'Ordre national et de chevaliers dans l'Ordre national. C'est le président du Conseil constitutionnel qui représentait la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Siège de la Grande Chancellerie dans la commune de Kokoudi. La salle de conférence de cette institution emprite la cérémonie de décoration des 13 personnalités de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Le professeur Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière empêchée, l'honneur est revenu pour la circonstance à Mamadou Kone, président du Conseil constitutionnel. Il procède à la pose de médailles sur le costume de chaque récipiendaire. Le président Mamadou Kone bénéficie de la contribution de la présidente de la Cour de cassation, Chantal Kamara. Mamadou Kone rappelle les atouts qui ont concouru en faveur des illustres distingués du jour. En effet, l'on ne saurait passer sous silence les missions qui sont celles de la ACA en période électorale. Mission allant de la sensibilisation des médias audiovisuels pour des élections apaisées, à la prise de décisions garantissant aux candidats leur égal accès aux antennes des médias de services publics ainsi qu'à celles des médias privés. Au nom des récipiendaires, le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, le maître René Bougouin, a d'abord traduit sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, avant de revenir sur les missions de la ACA. Exprimer à monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, grand maître de l'ordre national, notre gratitude sincère et profonde. Le directeur général de la ACA, nos collaborateurs et moi-même porterons avec fierté les insignes de nos grades respectifs et redoubleront d'ardeur dans l'exercice de notre fonction. Au total, 11 personnalités élevées au rang de chevalier dans l'ordre national et deux autres au rang d'officier dans l'ordre national. On part à présent à l'Assemblée nationale. Adama Kamara s'y est rendu hier pour un exposé devant les parlementaires de la Commission des affaires sociales et culturelles. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a fait adopter un projet de loi de ratification en modifiant le Code du travail. Il s'agit entre autres de la révision du Code relativement à l'interdiction de toute discrimination basée sur le genre et la promotion de l'égalité hommes et femmes en milieu de travail. Le témoignage de Sephora Zeghi. Au terme de plus d'une heure d'échange, avec les 27 membres présents de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'hémicycle, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale présente le contenu du projet de loi relatif au Code du travail qu'il vient défendre en faveur des travailleurs de Côte d'Ivoire. La majorité civile a été ramenée à 18 ans. Donc il fallait l'harmoniser avec le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, son âge a été ramené à 18 ans pour être conforme à la majorité nouvelle civile. Et ensuite, il y a eu le télétravail dont tout le monde parle. Le télétravail aujourd'hui s'est imposé à notre pays à la surveillance de la Covid. Mais ce que notre pays a souhaité faire, c'est ne jamais s'éloigner du dialogue social. Le télétravail a été intégré dans notre cadre législatif social, mais la main reste à l'employeur et à l'employé qui, dans le cadre du dialogue social qui est une marque de fabrique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont ces deux acteurs-là qui doivent d'abord s'accorder sur le recours au télétravail. Et ensuite, comment mettre en œuvre le télétravail pour protéger à la fois les intérêts de l'entreprise, de l'employeur et du travailleur. Ce projet de loi prévoit aussi la prise en compte de la protection de la femme enceinte et la promotion de l'égalité hommes et femmes en milieu de travail. Il y a aujourd'hui, avec ces réformes introduites, la notion de l'égalité d'accès au travail est devenue une réalité dans notre pays. Avec ce texte, la femme, l'homme, à égalité de diplôme, peuvent accéder au même travail. Seule la femme qui est en situation de grécesse bénéficie de mesures dérogatoires. Donc, à partir de ce texte, les femmes, les hommes, ont les mêmes droits. Adama Kamara a réussi à mettre d'accord tous les groupes parlementaires de la dite commission, notamment le PPACI, le PDCI RDA et le RHDP. Le projet de loi est donc adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles. En raison du faible taux de réussite aux différents examens, le ministre de l'Enseignement supérieur s'emploie à inverser la courbe. Hier jeudi, Adama Diawara a échangé avec les étudiants des UFR Math Info et Sciences de la structure, de la matière et de la technologie. Qu'est-ce qui explique ces mauvais résultats ? Les étudiants disent non seulement rencontrer des difficultés, mais ils décrient aussi le manque de cours, de mise en niveau pour les nouveaux bacheliers. On retrouve Sefora Zeki. Les filières scientifiques en Côte d'Ivoire sont en difficulté depuis 2019. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Adama Diawara et les étudiants en faculté scientifique. Sur un effectif de 273 866 étudiants en 2020-2021, seulement 3088 sont inscrits en faculté de mathématiques. En plus de leur nombre insuffisant, le taux de réussite aux examens est très faible. Pour preuve, sur 256 bacheliers orientés dans les UFR sciences de la structure, de la matière et de la technologie SSMT, seulement deux admis aux examens, soit un taux de 0,78%. Ces échanges entre eux et la tutelle viennent clarifier la situation. Nous avons le problème de la méconnaissance du système dans lequel nous sommes présentement. Il faut dire que nous sommes un système LMD, mais nous ne connaissons pas le système LMD dans son entérité. Et nous sommes aussi dans les conditions précaires sur l'espace universitaire. Nombre pléthorique d'étudiants dans les amphithéâtres, insuffisance du personnel administratif, mauvais état des amphi-ETD, démotivation des enseignants, sont en substance les différents problèmes qui influencent négativement les résultats selon les étudiants. Cette visite d'Adama Diawara, en plus de décrisper l'atmosphère, vient trouver des solutions aux problèmes existants dans les UFR, SSMT et Matinfo. Nous sommes dans des UFR où les taux de réussite aux examens sont très 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 bas. Cela induit un certain nombre de conséquences, notamment le manque d'enseignants, de mathématiques et de physique à tous les niveaux du système éducatif, dans les collègues, dans les lycées, comme à l'université. Alors donc aujourd'hui, nous avons passé en revue les raisons qui font que les taux de réussite sont très bas en mathématiques et en physique. Et dans la foulée, nous avons vu ensemble les solutions que nous pouvons adopter pour faire en sorte que ces taux-là se relèvent. Donc bon, je pense que les échanges ont été assez fructués en la matière. Et petit à petit, nous allons appliquer un certain nombre de stratégies qui ont été élaborées au niveau du ministère, des stratégies qui font appel à pas mal de réformes, qu'on retrouve d'ailleurs dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. L'une des causes majeures, selon le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, demeure l'insuffisance de l'acquisition de connaissances en venant des lycées, la nouvelle méthode d'enseignement, les nouvelles méthodes d'évaluation et les problèmes sociaux, entre autres. Au terme des échanges, Adama Djawara exhorte les étudiants à plus de concentration et de sérieux dans les études. La corruption est aussi un mal qu'il faut traiter, tant au niveau africain que mondial. Elle a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société et est profondément liée au conflit et à l'instabilité qui compromettent le développement, le développement social et économique et sapent les institutions démocratiques et l'état de droit. Le 9 décembre de chaque année, l'on célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption pour attirer l'attention du public sur les problématiques de lutte contre la corruption. On écoute le message du gouvernement lu par le ministre Zoro Epifane-Balo au micro de Régis Coffey. C'est une journée à la fois pour sensibiliser, mais également pour mettre en garde, mise en garde contre le danger que représente la corruption. 2 600 milliards de dollars sont engloutis par la corruption, ce qui représente plus de 5 % du PIB mondial. La corruption fait perdre à l'Afrique 25 % de son PIB, soit environ 148 milliards de dollars par an. En Côte d'Ivoire, la corruption nous coûte environ 1 400 milliards de francs CFA, soit 4 % de notre PIB. Face à ce phénomène mondial qui freine considérablement le développement économique, l'état du Côte d'Ivoire a posé plusieurs actions fortes cette année. Des audits comptables et de conformité ont permis d'évaluer le niveau de gouvernance des entités publiques et de dresser la cartographie des risques de corruption des établissements et organismes publics. L'instauration de deux prix nationaux d'excellence en 2022 en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption contribue à inculquer une culture d'intégrité et de redevabilité chez les fonctionnaires et agents de l'État. Ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner des points au niveau international. Le pays vient d'être élu à la présidence de l'Académie internationale anticorruption pour un an. Aujourd'hui, l'État ne veut plus être le seul policier de la lutte. Il invite les populations à s'y impliquer, d'où le thème national. L'implication des populations dans la détection et la prévention contre ce fléau est un impératif dans la chaîne de lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, comme indiqué, le thème national « Lutte contre la corruption », nécessité d'une réponse globale pour une Côte d'Ivoire plus compétitif, nous engage à une mutualisation des efforts pour faire barrage à la corruption. À noter qu'une plateforme de prévention et de détection des actes de corruption et infraction assimilés, dénommée Spatia, est mise à la disposition des populations. Elle est composée du site web, du numéro vert 1345 et d'un bureau pour les plaintes. L'un des défis dans cette lutte contre la corruption demeure le renforcement des capacités des responsables d'application de la loi, d'où l'organisation par le ministère de la Bonne Gouvernance d'un atelier pour permettre aux acteurs de s'approprier les techniques et outils modernes de réalisation d'investigations, comme nous le rapporte Grasse Gando. Les responsables d'application de la loi, entre autres procureurs, officiers de police judiciaire et forces de défense et de sécurité sont formés autour du thème « Lutte contre l'impunité en matière de corruption, responsabilité des organes d'enquête et de poursuite ». Objectif, renforcer les capacités en vue d'accomplir leur mission tout en respectant les normes d'éthique et d'intégrité. Si on travaille sur la prévention, on a beaucoup plus de chances que les générations futures vont avoir un meilleur avenir, un meilleur développement économique et que les gens vont comprendre pourquoi qu'ensemble, on doit se mobiliser pour faire ce changement-là dans notre société. Des éléments et des moyens de lutte nous ont été donnés pour pouvoir essayer de juguler ce fléau. Nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir bien miner nos investigations au sorti de ce séminaire. Le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption une priorité. Cette volonté s'est traduite par des réformes d'ordre juridiques et institutionnelles. La prise d'une ordonnance qui réprime la corruption, l'ordonnance de 2013, la mise en place d'un certain nombre d'institutions, dont la haute autorité à la bonne gouvernance, dont l'assentif, la cellule nationale de traitement des informations financières, dans la création du pôle pénal économique et financier au niveau du parquet, avec sa chambre de jugement, le renforcement des pouvoirs de la Cour des comptes en matière de transparence des comptes publics. Cette formation s'inscrit dans le cadre des activités de la commémoration de la journée internationale de lutte contre la corruption prévue le 9 décembre prochain. Demain 10 décembre va s'achever officiellement l'opération de révision de la liste électorale. C'est la cinquième opération de révision qui se déroule sur l'ensemble du territoire national depuis le 19 novembre et à l'étranger depuis le 24 novembre. Depuis toujours, un phénomène a fait son entrée dans le processus. Il s'agit de la transhumance, la transhumance électorale, le fait de convoyer des populations de leur lieu habituel de résidence pour se faire enrôler dans un autre lieu à des fins électoralistes. La pratique est courante, elle existe depuis Belle-Lurette, mais aujourd'hui, des voix s'élèvent pour la décrier. Le service politique de la rédaction s'est intéressé au sujet. Il nous propose ce reportage signé Sidonie Davila. La transhumance électorale. Le débat refait surface depuis le lancement de la révision de la liste électorale. Thiasali, localité située à 121 kilomètres d'Abidjan, la capitale économique. Le maire à Salé Thiemoko dénonce des personnes non résidentes venues se faire enrôler sur la liste électorale. Il se trouve que depuis le 19 novembre 2022, la CEI a entrepris de réviser la liste électorale. C'est l'occasion de trouver par des acteurs politiques ici à Thiasali pour prendre des cas, pour prendre des cas de Soadi Place, des cas de Sikani Place, des 22 places, pour ramasser des gens, moyennant de l'argent, pour venir les faire enrôler ici à Thiasali afin que ces gens-là viennent décider de l'élection en 2023. Cette interpellation conduit la CEI à produire un communiqué pour rappeler les dispositions légales. Une réponse juridique, c'est la solution toute trouvée par le législateur pour s'y conscrire ce fléau. C'est en 2020 que le président de la République, Alassane Ouattara, prend une ordonnance qui fait de la transhumance électorale une infraction désormais pénale. Celui qui s'inscrit dans une zone où il n'est pas domicilié, où il ne réside pas, où il ne paye pas ses impôts, se rend coupable de la transhumance. Et ce faisant, il sera sanctionné d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 12 mois et nous avons autant d'éléments pour identifier tous ceux qui sont dans la transhumance. La classe politique qui note que la pratique de la transhumance électorale prend de l'ampleur ne manque pas de la condamner de façon unanime. Le cas qui a tiré plus notre attention c'est le cas de Thia Saleh. Nous avons aussi l'université de Boaké qui a été vidée de son contenu au profit de Didier Vie. Nous avons aussi à Yamsokuro, à Bigia aussi, c'est un phénomène recurrent. Ceux qui sont en sous-préfecture se déplacent pour venir s'enregistrer en commune juste pour constituer un bétail électoral. Et ça, c'est condamné par le Fonds Populaire Ivoirien. On m'a signalé que dans une localité, notamment à Oumé, qu'il y a un responsable qui aurait déjà délivré plus de 1000 certificats de résidence. Et ça m'étonnerait que 1000 personnes puissent déménager aussi dans une période aussi courte à Oumé. Et donc, nous nous sommes contre cette pratique et nous décourageons fortement nos militants, nos sympathisants, nos électeurs de manière générale, tous les Ivoiriens qui sont déjà inscrits sur la liste électorale à se prêter à cette pratique. Ils sont nombreux, ces jeunes, qui, conscients des effets pervers de cette pratique, refusent de répondre favorablement aux différentes sollicitations. Indirectement, j'ai entendu parler des amis ou autres qui m'ont proposé de faire mes papiers pour être un votant à l'élection et puis au fait qu'ils ont des candidats spéciaux pour voter pour eux dans d'autres communes et d'autres villes même. Est-ce que vous avez accepté ? Non, je n'ai pas accepté. J'ai vu des gens pratiquer la transhumance mais je n'ai pas trouvé ça correct. C'est comme ça qui arrive chez moi. Moi, je connais mes besoins et je sais qui peut bien gérer ma maison. Donc, je vote pour la personne. On prend quelqu'un ailleurs pour l'envoyer qui ne sait pas comment on peut gérer mes besoins à la maison. Pour freiner cette pratique, les acteurs politiques ont recours à la veille stratégique et à la sensibilisation. Nous lançons un appel aux hommes, aux femmes afin que tous ceux qui habitent à Bobo, tous ceux qui résident à Bobo se fassent recenser, se fassent enrôler effectivement dans la commune d'Abobo et non ailleurs. Nous essayons de les traquer à travers leurs dénonciations auprès de la commission électorale, auprès des commissions locales, auprès même des autorités publiques de sorte qu'eux aussi s'impliquent auprès de la chefferie traditionnelle afin que ces derniers puissent dissuader ceux qui sont dans cet esprit de transhumance. Nous participons avec les autres partis politiques à la réflexion pour mettre fin à cette pratique. Nous nous sommes donnés les moyens, l'égo pour freiner ce phénomène du siècle. La transhumance électorale, le sujet sera encore à l'ordre du jour, à l'étape du contentieux électoral. Ce sera l'occasion de régler toutes les irrégularités selon la commission électorale indépendante. Pendant le contentieux, nous affichons toutes les réclamations que nous recevons pour ouvrir ce qu'on appelle le contradictoire, pour que les personnes concernées puissent elles aussi venir faire ce qu'on appelle des observations, c'est-à-dire apporter les preuves contraires de ce qu'on leur reproche. Une fois que nous avons et les réclamations et les observations donc ces documents et les contradictoires, la commission locale va siéger, examiner les documents qu'elle a reçus de part et d'autre et prendre une décision. Soit qu'elle donne raison en griffe au réclamant, soit qu'elle donne raison plutôt à la personne mise en cause et elle affiche ses décisions. Et lorsque la personne concernée n'est pas satisfaite de cette décision, elle peut saisir le tribunal territoirement compétent, c'est-à-dire qu'il couvre le lieu de vote concernant. Une fois que le tribunal rend sa décision, elle s'applique et à la CEI et au référent. Le recours à la transhumance est passible de six mois à un an d'emprisonnement et une amende allant de 500 000 à 1 million de francs CFA. En outre, la radiation du contrevenant peut être ordonnée par la commission électorale indépendante. Révision de la liste électorale. Le défi de la transhumance est un document signé Sidonie Davila avec la collaboration technique d'Ulric Adangon, Husser, Bléhi et Adama Sangaré. Et on vient tout juste de l'apprendre. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la population ivoirienne en âge de voter que la période de recensement électoral est prorogée jusqu'au mardi 20 décembre 2022 à 17h. et 30 minutes. Cette prorogation souhaitée par l'ensemble des parties prenantes au processus électoral concerne uniquement le recensement sur le territoire national. Les conditions d'inscription sur la liste électorale et de mise à jour des données personnelles demeurent inchangées. La commission électorale indépendante appelle par conséquent les Ivoiriens et les Ivoiriennes non encore inscrits et remplissant les conditions requises à saisir cette nouvelle opportunité pour se faire enrôler. Arrêtée le 2 décembre à Pointe-Noire pour des motifs qui ne lui ont jamais été notifiés d'Estangavé, dirigeant d'un parti d'opposition agréé récemment au Congo, le mouvement républicain a été libéré hier jeudi. Entre-temps, sa formation politique mène jusqu'au 19 décembre une campagne publique en vue d'obtenir la libération des prisonniers politiques dont le général Jean-Marie-Michel Mokoko. D'Estangavé et ses compagnons affirment qu'ils ne vont pas baisser les bras, ils sont fermes. Leur campagne, lancée le 19 novembre pour obtenir la libération des prisonniers, ira jusqu'au bout. Nous, nous sommes au bout de ce journal. Merci de l'avoir regardé et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501